Donc Raphaël Salle, on en était sur la mise au point du matériel. Est-ce qu'aujourd'hui, justement, c'est un excès de modestie qui vous fait dire que, justement, vous n'êtes pas un peu ce rouage central de l'entreprise ? Parce qu'on sait que vous passez 150 jours par an sur l'eau pour tester, justement, le matériel. Expérimentation, observation, innovation, c'est la totale maîtrise du boss qui fait la différence chez F1 ? C'est vraiment une équipe, parce que même si on avait le meilleur matériel, derrière, il faut en faire la promotion, la communication, il faut le vendre, il faut le livrer, il faut l'encaisser, il faut le facturer. Donc c'est une équipe de foot, on peut avoir le meilleur attaquant, mais derrière, il faut toute une équipe et un gardien de but aussi pour avancer tous ensemble. Donc oui, on a une partie mise au point qui est ma spécialité, mais il y a beaucoup d'autres choses dans la société. Et on le voit là, justement, en ce moment, on peut voir derrière nous, c'est votre dernier film qui avait été tourné à Madagascar. Et là, c'est un autre de vos produits. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'on vient de voir, cette espèce de long surf comme ça avec une pagaie ? Oui, c'est le stand-up paddle. C'est le dernier sport un petit peu de glisse sur l'eau qui est arrivé il y a 5-6 ans et dans lequel on a décidé d'investir et de créer tout un département. Et c'est une diversification pour F1 puisqu'on était spécialisé kite. Et maintenant, on a aussi une branche stand-up paddle. C'est un sport qui a explosé vraiment aux Etats-Unis aujourd'hui, qui est, on peut dire, comme la planche à voile des années 80. C'est vraiment impressionnant et qui est en train de démarrer en Europe en ce moment. D'accord. On le voit là sur ce film, justement. Est-ce que F1 se retrouve bien, justement, dans ce genre de film que vous faites tous les ans ? Ce n'est pas qu'un film promotionnel. J'ai envie de dire, ça retrace aussi l'aventure humaine qu'est celle de F1, justement. Ces grandes expéditions comme ça, à l'autre bout de la planète. Oui, on est une marque du Languedoc-Roussillon. Et face à nous, on a des marques basées à Hawaï ou dans des pays qui font un petit peu plus rêver. Et le côté voyage, trip, comme on dit en surf, est très important pour moi. J'ai toujours aimé voyager. Et autant il y a une équipe au bureau et on a une aventure humaine au bureau, autant du côté de nos coureurs professionnels, c'est la même chose. J'adore vraiment partager ces moments avec eux. Et le trip de l'année qui dure 15 jours, 3 semaines, où on partage la découverte des spots, la découverte d'une vague, est vraiment importante pour moi. D'accord. Mais je vous propose de laisser vivre, justement, un petit peu ce film. Et on se retrouve dans quelques secondes ou moins d'une minute, justement, pour commenter ce film et voir qu'est-ce qu'est l'aventure F1. C'est parti. Donc là, on le voit sur ce film, ce sont vos coureurs, les coureurs F1 que vous avez emmenés avec vous en voyage. Est-ce que vous pouvez justement nous expliquer un peu cette aventure lors de ces voyages et ce que sont justement aussi vos coureurs ? Donc, il y a des champions du monde dans l'équipe, dans leur spécialité. Ce sont tous vraiment des coureurs de très haut niveau. Le but sur ce film, c'était de partir dans le sud-ouest de Madagascar sur un spot quasi inconnu. Et on a mis deux jours de voiture pour aller sur le spot. Et on ne peut pas faire du cinéma, écrire un script et puis décider à l'avance ce qu'on va faire. Donc, mon but, c'est placer tout le monde un petit peu dans la galère, quasiment. Avoir une équipe de tournage qui est capable de saisir tous les moments forts du voyage. Et à la fin, ça fait un film vraiment qui retrace toute l'aventure qu'on a vécue. On était vraiment dans une région de Madagascar vraiment complètement paumée. Et on a eu vraiment un partage avec le village, un partage avec la population locale, le partage entre nous, des conditions qu'on a rencontrées. C'est vraiment le meilleur film qu'on ait fait. Parce que justement, je les ai un petit peu poussés dans l'extrême tous. Que ce soit les coureurs par rapport aux conditions et l'équipe de tournage aussi. Et là, en plus en reportage qu'en vrai film. D'accord. Et donc, à peine un peu plus d'une minute ou deux, justement, on va accueillir avec nous sur ce plateau Fabien, qui va justement venir nous livrer les réactions. que notre émission aura pu susciter, notamment via Twitter. Vous pouvez réagir sur le hashtag LaRégionLR. Arrobas, pardon, LaRégionLR. Juste pour conclure, justement, ce que je voulais vous demander, c'est juste aujourd'hui l'avenir pour F1, c'est quoi ? Parce qu'on l'a vu, vous avez co-inventé le kitesurf, vous développez énormément le paddle. Est-ce qu'il y a, je ne sais pas, est-ce qu'il y a encore des choses à inventer pour glisser sur l'eau ? Là, effectivement, le kitesurf est un sport majeur, on va dire, et adulte. On est très bien placé sur le début du stand-up paddle et on lance aussi Manera, qui est une marque d'accessoires. Donc, c'est un petit peu nouveau pour nous, parce qu'on s'occupait plus des planches, des ailes. Et là, on commence à toucher ce que le pratiquant va porter. Donc, combinaison, harnais, lunettes, et ainsi de suite. Donc, on se rapproche plus du pratiquant, aujourd'hui, avec Manera. Manera, ça veut dire, salut, comment ça va ? En Cap-Verdien, parce que le Cap-Vert est une de nos bases de tests, aussi. D'accord. Et donc, maintenant, je vous propose que Fabien puisse nous rejoindre, justement. Bonjour, Fabien. Bonjour, Laurent. Bonjour, Fabien. Enchanté. Donc, bonjour tout le monde. Ce qui a retenu notre attention sur Twitter, les réactions des internautes, c'est une citation de vous, je crois. La réussite, un mélange de kite et de net. Mais comment on peut faire du kite sur le web ? Ça, c'est un petit peu en rapport avec les débuts du sport. Au tout début du sport, en 96-97, c'était aussi la naissance d'Internet, des mails, et ainsi de suite. Et les premiers pratiquants, on avait un forum. Et le Brésilien pouvait demander comment vous faites pour faire un saut. L'Américain pouvait répondre ou l'Européen. Donc, ça a été vraiment... L'accélération de la naissance du kite a été plus facile grâce au net. Et nous, pareil, au niveau du business pour F1, ça a été la même chose. Vu qu'on était la seule marque à pouvoir proposer des planches séries, on nous contactait du monde entier via le net. Si on avait été dans le vieux monde, il aurait fallu qu'on fasse des salons dans le monde entier pour présenter nos produits. Et ça, on n'aurait jamais eu les moyens, de toute façon, au début. C'est ce côté, justement, forum sur la toile qui a pu permettre, comme ça, d'échanger. Qu'est-ce que vous échangez, d'ailleurs ? Parce que, comment ça se passe quand c'est un sport qui n'existe pas ? C'est-à-dire, comment on arrive par des mots ? Comment ça se passe ? Chacun faisait son expérience dans son coin. Il y en a un qui a découvert comment on sautait, il expliquait aux autres, les autres inventaient une autre figure, et ainsi de suite. Et c'est resté dans les gènes du kite. Parce que, encore aujourd'hui, c'est très, très actif sur les forums, le net, les vidéos. C'est une partie importante de notre sport. Très bien. Raphaël Salle, merci. Merci, Fabien. Merci. Merci à vous. Tous les deux, Fabien, nous nous retrouvons demain, puisque, donc, ce rendez-vous du matin, c'est chaque jour, à 11h15, ici, sur la région en direct. Et qui sera l'invité demain ? Écoutez, Jean-François, demain, nous recevons deux chefs d'entreprise, de deux jeunes entreprises innovantes. Il s'agit de Michel Coudert, de France Résir, et Luc Ardelier, d'Aureka Sud. Juste pour vous indiquer rapidement, c'est des jeunes entrepreneurs qui ont pu, justement, venir s'installer ici, en Languedoc-Roussillon, notamment grâce aux coups de pouce de la région. On en parlera de cette initiative demain. Et ces deux personnes, donc, sont sur des entreprises particulièrement innovantes qui sont amenées à vraiment exploser dans ces prochaines années. Eh bien, on va découvrir tout ça avec beaucoup d'intérêt. Merci beaucoup, Raphaël Salle, d'avoir été avec nous et l'invité de Laurent Marchand ce matin et de Fabien. Merci beaucoup.